C'est-à-dire qu'on a plusieurs systèmes qui fonctionnent en même temps et l'un on a besoin de l'autre. C'est-à-dire qu'on marche, on a un système de soutien, qui est un système de soutien. On a un système musculaire qui s'aide à l'action. Et on a l'articulation. Si vous vous souvenez, si vous avez vu un appareil qui s'appelle Pouclin, il y a les pistons, les bras, etc., vous voyez l'aide de l'homme. On a, par exemple, les os qui soutiennent les organes mou. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'admé, on n'a pas d'admé. 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 Le serpent est la colonne vertébrale. Il y a un système osseux. L'action tabale, le serpent, beaucoup plus que l'action, par exemple, d'un animal qui n'a pas d'os et qui est dépourvu des os. Il y a un système de soutien. C'est pour ça que le système osseux est très important. Dans l'appareil de locomotion, il y a un système osseux, le système musculaire et le système articular. Il y a un système musculaire. Il y a un système articulaire. Il y a deux heures. Il y a un système osseux dans l'appareil de locomotion. L'esquelette évolue avec l'âge selon le développement de la structure osseuse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ça ? L'esquelette chez les bébés compte des 170 osseux. L'esquelette d'un adulte compte des 106 osseux. C'est-à-dire qu'il y a des osseux qui se fusionnent au fur et à mesure avec l'âge. Par exemple, le pelvis est composé chez les bébés de six osseux, trois de chaque côté. C'est-à-dire qu'il y a deux osseux qui aident pour une blows, deux osseux. Il y en a une blanche d'un et un basseux où il y a une blanche. Il y a une blanche d'un adulte qui offre un peu plus d'aspect alimentaire. Il y a un adulte qui aident à la centrale et à la bâche et à l'activité. Alors normalement à une bêbés qui aident plus d'osseux qu'un adulte. On aura la fusion ultérieure, avec l'âge, avec le temps, de certains os comme les pelvis, comme dans la colonne vertébrale, par exemple, et aussi d'autres organes. Alors, fonction des os et du système squelettique. Le système osé, c'est un système de soutien, comme on vient de le dire tout à l'heure. C'est un système de soutien. Les os du squelette forment une structure rigide, pour assurer les fonctions du système squelettique. La protection. Par exemple, les os du crâne protègent l'encéphale. L'épinière. Et ainsi de suite. Les mouvements. Il agit ce qu'on délivre, comme je viens de dire, l'exemple des poclins, les os et les muscles produisent les mouvements. J'ai dit, une personne qui a dit, une personne qui fait mouvement. Donc, on a fait les rues du squelette. Il y a des effets des minéraux. en égale, je vous remercie de me que tous ceux qui disent nous devons comprendre les dessous et les dessous et les dessous, mais les dessous, on comprend les dessous, on comprend les dessous. J'ai parlé ici, un rôle des soutiens. C'est un rôle qui fait une structure rigide. C'est bon, protection, ça protège. Si on n'a pas des systèmes aussi, on a un problème au niveau de l'encéphale. On n'a même pas d'éteindre parce que l'encéphale va s'éteindre dans l'arbre ou jusqu'à ce qu'il y a de l'arbre. Les mouvements agissent avec le squelette, un mouvement important, parce qu'un qui soutient et un qui fonctionne comme par exemple le système musculaire, qui s'aide à le relâchement et l'attraction. L'homéistasie des minéraux, je viens de l'homéistasie des minéraux. Nous, en ce moment, nous n'avons pas d'éteindre tout le calcius. Alors, le corps nous a besoin de la quantité de la quantité de calcius et les autres minéraux comme le phosphore, par exemple. quand on n'a pas d'éteindre ce corps, il va y avoir un de l'homéistasie des minéraux. supposons qu'on a passé trois de jeunes sur le corps sans qu'on n'a pas d'éteindre. Alors, comment est-ce qu'on a l'homéistasie des minéraux ? Le calcius se libère des os au fur et à mesure si le corps a besoin. L'homéistasie des minéraux est-ce qu'on a l'homéistasie des minéraux et qu'on a l'homéistasie des minéraux au fur et à mesure. Le cinquième rôle est la formation de ces licences. On se rappelle, par exemple, un osselon. Il a deux boules. Une boule ou une boule dans la partie supérieure ou une boule dans la partie supérieure. Vous avez vu l'homéistasie des minéraux. On aura la moelle rouge. Qu'est-ce qu'on a dans la moelle rouge ? On a la cellule souche hématopoétique, c'est-à-dire la cellule qui va générer toutes les cellules sanguines, toutes les cellules de l'immunité. Le moelle rouge est une multiplication et une différenciation où il y a 350 sortes de globules rouges. On a 3 ou 4 qui sont de la baccalauréat. Mais on a actuellement à peu près 350 et ce chiffre n'est pas constant. Ça va évoluer avec le temps, avec les recherches. ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas que nous avons de la formation des cellules sanguines. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'homéistasie, c'est-à-dire l'homéistasie, c'est-à-dire l'homéistasie, c'est-à-dire l'homéistasie, c'est-à-dire l'homéistasie, c'est-à-dire l'homéistasie, même, qui n'était pas difficile, qui n'est-à-dire l'homéist Link Alors, si nous avons un processus de la cuore des cellules, pour t'appartenir l'énergie. Alors, voici carтор coraits à l'homéistasie, et à l'homéistasie. Si on est… ce n'est-à-dire l'homéistatie ? sont-ils à l'énergie pour libérer les acides gras, les triglycides, etc. de la moelle jaune. Ils jouent un rôle d'énergie. Ils ont donné l'énergie en cas où on a besoin. Alors, le type d'os. Qu'est-ce qu'on a comme type d'os ? Qu'est-ce qu'on a l'admine ? Il y a quatre principaux types. Comme vous voyez, le schéma en bas fait qu'on a les oslons. Comme les schémas, par exemple, du femeur, l'admine de la faille, l'admine de la jambe, l'humérisse, l'admine de la faille. Alors, ce sont les oslons. Les oslons, comme vous l'avez remarqué, dans la partie supérieure et inférieure, on a la moelle rouge, ce que je viens de dire. Au bon moment, il y a la diaphyse, il y a des moelles jaunes. Les os courts. Si, par exemple, on regarde les os du carpe, les os de la pomme de la main, on a la moelle jaunes, on a la moelle jaunes, deux rangées des os. Ce sont des os courts. Dans les pieds, on a la même chose. On a aussi cet os qui compose la tarse. Tarse, comme le carpe, ou un peu de la moelle jaunes, ou un peu de la moelle jaunes, Les os courts, ce sont des os qui ont des formes cubiques, des losanges, comme la forme des losanges, etc. Les os courts, c'est juste un exemple. Je ne veux pas qu'ils fassent un motement ou qu'ils travaillent en anatomie, ou qu'ils font ça, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple, c'est juste un exemple, parce qu'ils ont dit les os longs. Les os courts, c'est juste un exemple, c'est un exemple, qui est le plus important dans le carb et le Tars, dans le Pomme de Bains et le Tars, qui est dans le Tars. Les os courts, c'est l'omoplata, c'est l'omoplata, qui est en haut. Donc, l'os plat, c'est un exemple, c'est un os plat, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est pas un os plat, c'est pas un os court, c'est pas un os long, comme les vertèbres. Le vertèbre, c'est un seul os, chaque vertèbre, c'est un seul os. Là, il y a un prolongement, ce sont des apophyses. Il y a un prolongement, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. La sésamoïde vient du mot sésame, le patella, qui est la rotule, c'est le même mot, qui est le sabon de l'égard. Alors, c'est une forme particulière, car elle n'est pas un plat, elle n'est pas un régulier, elle n'est pas un gros tos, mais elle n'est pas une forme comme le sésame, la grande sésame, c'est la somme-somme. Alors, je veux dire que j'ai apprécié quelque chose, mais j'ai apprécié quelque chose, et je vais vous dire comment vous faites la question. Maintenant, par exemple, sur le type de zos, qu'est-ce que je vais vous demander sur le type de zos? Je vais vous demander, par exemple, un os qui est un forme X, et vous demandez, est-ce que c'est un os, ou un cours, ou un plat, ou un régulier, ou un sésame. C'est juste ceci, donc nous allons établir cette unité, c'est-à-dire que j'ai apprécié la résumée, et maintenant j'ai apprécié une définition, et à partir de cette définition, on va conclure, sur ce qu'il y a un os, des 106 os, de toute façon, de toute façon, de toute façon, donc nous devons savoir de ce qui est un os. Les os de l'os, c'est un os qui est un os qui a deux épiphyses, en haut et en bas, qui est un morose. Les os courts, ils ont beaucoup de rouges. Les os plats, ils ont des rouges. Les os irréguliers, ils ont des vertèbres. Les os sésameaux, ils ont des rouges. Les os sésameaux, ils ont des rouges, qui sont des rouges. Alors, les divisions du système squelettique. Nous, maintenant, nous allons commencer par le soir, jusqu'à ce soir. Mais, je voudrais dire, comment vous voulez dire, alors, je vais vous dire comment, comment vous voulez dire. Les squelettes de notre image, comprennent des 106 os chez l'adulte. Il y a deux divisions principales. Il y a les os du squelette axiale et les os du squelette appendiculaire. Faisons cette question. Alors, je vais vous montrer la surah, et je vais vous montrer la surah, en instantanant. Je vais vous montrer la surah. La surah, il y a des os du squelette axiale axiale. Qu'est-ce qu'on a dans les os du squelette axiale? On a les os de la tête, on a les os de la colonne vertébrale, et on a les os du thorax. Faisons, il y a trois choses. Maintenant, nous allons commencer par le téfaisil. Les os de la tête, nous avons les os du crâne et les os de la face. Face, c'est le cadre. Maintenant, nous allons commencer par le téfaisil. Nous avons un os qui s'appelle os eoïd. C'est le seul os qui s'appelle os eoïd. C'est le seul os qui ne s'articule pas avec l'esquelet de l'être IMA. Maintenant, ce os qui s'appelle os eoïd. Maintenant, nous allons voir, nous allons décrire. C'est un os qui fait la base, le point de départ de la langue. C'est un os qui s'appelle l'esquelet de l'esquelet de l'esquelet de l'esquelet de l'esquelet. C'est un os qui s'appelle l'esquelet de l'esquelet de l'esquelet de l'esquelet. C'est un os qui s'appelle l'esquelet de l'esquelet. Dans chaque côté ou bien dans chaque oreille, il y a trois. Dans les deux oreilles, on compte six. Maintenant, nous allons faire la colonne vertébrale. La colonne vertébrale compte 26 os chez l'adulte et 33 à 34 os chez le bébé. Lâchez-vous le nombre de vertèbres dans l'eau chez l'adulte. Il y aura des vertèbres qui s'effusionnent. Maintenant, nous allons parler de ça. Nous allons parler du thorax. Le thorax, par exemple, il y a un anus qui supporte la cage thoracique qui s'appelle «Sterno». Il y a 12 par des cotes, donc 24 cotes, 12 à l'amène et 12 à l'amène. Il y a des des cotes qui s'appelle «Sterno». Maintenant, nous allons parler de 80 os. Maintenant, nous allons commencer par la description. Nous devons considérer le nombre de 80 ou 126. Nous devons savoir où est-ce que c'est axiel ou appendiculaire. Nous allons voir le bas. Nous allons voir le bas. Tout ce qui est bleu, ce sont les os appendiculaires. Ce sont les os appendiculaires. Ce sont les os qui sont les atrapes, les oeufs et les oeufs. Les membres supérieurs et inférieurs. Je ne sais pas si je veux dire. Dans les membres supérieurs, on a, comme je l'ai l'impression, dans chaque côté. On a un os qui s'appelle «Clavicule». Ce qui s'appelle entre l'amoude et l'homoplate. L'homoplate, c'est la rafiche. L'homoplate, c'est la rafiche. L'homoplate, c'est la rafiche. Donc, vous allez voir cette articulation par le yad. L'homoplate, c'est la rafiche. Le rafiche. On a la rafiche. On a la rafiche. On a le rafiche. On a l'homoplate. On a la rafiche. Un os de carb. Carb comme on a le yad. La carp. 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 Les phalanges. Vendons à la carp. Jouez 3 dans chaque dosis. Sauf les pouces. 2. 14. Now on va revenir à l'addad. Assied en bas. Dans les membres à faire. Il y a le pelvis, les osseux coxaux Osseux coxaux dans chaque côté Et après ça, il y a ce qu'il y a l'os de la jambe Qui s'appelle Femur Qui est la plus grande et la plus grande et la plus grande et la plus grande Il y a la plus grande et la plus grande et la plus grande Et après ça, il y a les carpes, les tarses, les métatarses et les phalanges Donc c'est ce qu'il y a dans chaque squelette de l'autre imam Maintenant, on revient à la tafcile Comme vous voyez, on revient à la division des squelettes Les os du squelette axial Les os du crâne ont un peu de 22 os Les osseux des oreilles moyennes La colonne verticale compte 26 os Les cotes, 24 os Les sternum, un seul os Les os de larynx Les oltes, chaque point de départ de la langue Os ioyit, un seul os Le nombre total, ça fait 80 os Les os du squelette appendiculaire Les os appendiculaires là, on a dans les membres supérieurs, clavicule, qui est entre la colonne vertébrale et l'homoplate. Le maile téni c'est la même chose. La scinture scapulaire est composée de quatre os, deux os de chaque côté. La scinture scapulaire est composée de deux os, clavicule et l'homoplate. Le bras est composé de l'âme et l'avant-bras est composé de l'âme et l'avant-bras est composé de l'âme. Il y a 10. Et dans les os des mains, il y a des os du carpe. 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 Il y a des os du carpe de chaque côté おおus. Il y a des os du carpe. deux os, c'est mon os coxal os coxal, pardon il y a les os coxaux qui composent la ceinture pelvienne. Ensuite, nous avons au niveau de la cuisse au niveau de la cuisse, il y a un homme un fémur, ensuite au niveau de la jambe nous avons deux os maintenant, nous allons parler de la position anatomique de référence au niveau de la jambe, nous allons parler maintenant, nous allons parler de la jambe les os des pieds, nous avons tars-6, metatars-5 et les phalanges les os, comme les phalanges les os, nous avons 4, 3, 12 et 2 dans l'ésobac, c'est le trin qui est l'ésobac. Si nous avons tous les os, il y a 126 os. nous avons 32 d'arbre, 2, 64, et nous avons un membre inférieur, 2, 1, 2, et nous avons 7, 5, 5, 14, et nous avons un membre inférieur, et nous avons un membre inférieur, et nous avons un membre inférieur, un clavicule, un clavicule, et nous avons un clavicule. « Clavicule 2 » ou « Scapula ». « Scapula » signifie « Omoplata » C'est le même mot. « Omoplata » ou « Scapula » c'est un deuxième mot. Les bras et l'avant-bras, comme vous l'avez vu, un os, deux os et deux os, six. Trois de chaque côté. Alors, vous avez l'Emerus 2 et l'Eulna Radius. Ou Radius qui est aussi un autre nom de l'Eulna. Alors, on est l'Emerus 2. Les os de Carp. Carp. On a 8, 8, 16. Meta Carp. On a 5, 5, 10. Les phalanges. Phalanges. On a un peu plus. Pour l'assobe. Alors, on a l'assobe. On a l'assobe. Premier dos. Premier dos. Premier os. Premier os. Premier os. On a l'assobe. Le premier dos. Ma phalange. Le premier dos. Une phalange. Le premier dos. Le premier dos. Parfait. Le premier. La phalange. pelvienne les os coccaux de chaque côté on a d'autres les os la plus grande et l'os le plus long du skelet c'est ici au niveau de la jambe on a en dessous du genou Il y a des fibula et tibia fibula et il y a des tars, 7 et 7 et 14. Car, combien est-ce qu'on a donné à 8? Si on a donné à l'omber inferiore et l'omber superiore, on a donné à l'autre. Non, les tars ont 7 et les phalanges et les tars, les tars, les tars, les tars. Les tars, 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 les tars. Alors, comment est-ce qu'on a donné à l'omber inferiore et l'omber superiore ? La rotule. Ils sont devenus l'omber inferiore et autant que l'omber superiore. Ils n'ont pas la cinture scapulare, qui est en haut de 2. 2, 2, 4. Et en haut de l'omber, 2. Ils font 2. Ils font 2. Et en haut de l'omber superiore. et l'inferieur, comme vous voyez ici. Comme vous l'avez l'impression ici, il y a un arbre à l'ombre supérieur avec l'épaule. C'est juste que l'ombre supérieur se termine de l'aide et de l'autre, de l'autre et de l'autre. C'est un arbre de scépulaire qui est un arbre de scépula, donc l'omoplate, avec le clavicule. Et derrière, il y a un arbre de scopso. Il y a un arbre de scopso. Il y a un arbre de scopso. Donc, par exemple, l'eskelete appendicular, un haut et un bas, il y a un arbre de scopso. Il y a un arbre de scopso. Il y a un arbre de scopso. C'est un arbre de scopso. Il y a un arbre de scopso. Alors, on a fait une généralité sur l'eskelete. Maintenant, on va commencer par un arbre de scopso. D'abord, on commence par les os de la tête. On va commencer par les os de la tête. On va mettre les os de la tête. On commence par les os. On va continuer à l'arbre de scopso. Avec la division, avec la gebouille et la tête. Il y a un arbre de scopso. Il y a un arbre de scopso. On commence par les os de la tête. Je vais commencer par les os de la tête. Et si on sentit par les os, tout va arriver. On commence par les os de la tête. L'arbre de scopso à 8 ans. Et 8. On y la face. 14 ans. On commence par, il y a un arbre de scopso. Je vais vous apprendre à vous parler de la cale. Ce sont les mots ? Nous avons les mots dans les mots. Qu'ils sont ? Dans le sens. Vous pouvez compierrez comment je vous renseigner. Si je tней la cale, vous pouvez vous raconter une cale. Et comment vous florz vous l'utilisez, comment vous vous voulez. C'est facile pour vous auriez que les commandes sans que les déchets ne легко. En premier, je vais vous décrire l'esprit. C'est un peu comme ça. Alors, le titre est un peu comme le schéma suivant. Le titre est un peu comme le titre. Comment est-ce que cette histoire maintenant ? Je vais commencer à utiliser l'introduction générale. V supérieur du crâne. Je ne vois pas. Si je regarde, je regarde le regard sur le haut. Je regarde le regard sur le haut. Comme je regarde, je vais vous décrire l'esprit. C'est le titre du schéma. V supérieur du crâne. C'est fini. Maintenant, comment est-ce que je vois ici ? Si on regarde le haut, je ne l'ai pas commencé par le crâne. Il y a quelques-unes Russian. Ce jour est une peinture municipalte au moins. Il y a deuxes pariettones. Il y a deuxes pariettones pariet�. Ce qui nous faut pas trouver dans le crâne. Les Familiateurs sontον Hadassés pariettones par le crâne. Ceux peuvent sons de signifie pariac... C'est-à-dire qu'on a des os parietaux Mais on a un os occipital Donc, on a vu dans une vue supérieure On a vu l'os frontal, les deux os parietaux et un os occipital Donc, on a vu l'œuf suraté On a vu l'œuf suraté On a vu l'œuf latéral du crâne T'appuait le nom de titre et ce che m'a C'est ce que j'ai vu Moi, c'est un qui s'est en train de me Je lui ai dit qu'il faut faire un profil Je fais un profil, une en face Profil, on a vu l'œuf autre Donc, on a vu l'os frontal On a vu l'os parietaux L'os parietaux, l'ouna, ou orange On a vu l'os occipital On a vu l'os occipital On a vu l'os occipital C'est ce qu'on met ici, j'aimerais qu'à l'écouter. J'aimerais qu'à l'écouter, c'est parce qu'à l'écouter, c'est vrai, c'est parce qu'à l'écouter, j'aimerais qu'à l'écouter. Maintenant, l'écouter de la première chose ici, c'est l'ostemporal, c'est l'ostemporal, c'est l'ostemporal. Maintenant, il y a l'on des chacottes, l'on des os temporaux. L'on des os temporaux, l'on des os sphinoïdes. L'os sphinoïdes, l'on des os sphinoïdes, l'on des os sphinoïdes. L'os sphinoïdes, c'est l'os sphinoïdes. C'est l'on des chènes du crâne. C'est l'on des chènes du crâne. C'est l'on des chènes du crâne. Non, c'est l'on des chènes. C'est l'on des chènes, pas l'on des chènes. Si on a fait un profil de maille de la deuxième, on va voir si on a un autre. Non, c'est l'on des chènes du crâne. C'est l'on des chènes du crâne. C'est l'on des chènes du crâne. Alors, ici, comme vous l'avez l'on des chènes, on a un chènes du crâne. Les os sphinoïdes, les os sphinoïdes, les os sphinoïdes. Les os sphinoïdes, les os sphinoïdes. Les os sphinoïdes, les os sphinoïdes. Les os sphinoïdes, les os sphinoïdes, les os sphinoïdes. J'ai encore une sœur Backушка. J'ai già une, alors j'ai 되어 repräsée deze ac stesso can element. Donc, sous cette connotation, je ne leise pas un chènes du crâne. Mais je tais qu'à l'on des chènes du crâne. Donc classique du crâne du crâne du crâne Au au coin du crâne 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 du crâne. Puis j'ai vu que j'ai eu souvée à l'aise qui a l'air, j'ai eu l'impression que j'ai eu pas eu le regardais dans le corps mais j'ai eu le regardais. Ou j'ai eu l'impression que j'ai eu le regardais sur le corps mais je ne sais pas que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu le regardais. mais je voudrais l'éteindre ce que j'ai l'éteint. Pour revenir maintenant, je vais vous remercier. J'ai besoin d'éteindre une petite remarque sur ce que j'ai dit. Les os des crans. Les os des crans, comme nous l'avons vu, ce n'est pas pour l'éteindre. Ce n'est pas pour l'éteindre un peu d'éteintes. Comme vous l'avez l'éteint. Les frontales et cellules. Les deux os parietaux, deux. Les deux os temporaux, deux. Les os hospital, un. Les sphenoidal, ou sphenoid, un. L'os etmoid, les etmoid. Les etmoid, il y a un ansel os. Résumé. C'est une question. Résumé. Une des questions qui s'appellent sur l'os des crans. L'added est important pour l'éteintes. Deuxièmé. Nous avons une question. Les os paires et impaires. Par exemple. Os frontal, impaires. Os occipital, impaires. Sphenoidal, impaires. Etmoid, impaires. Les deux os parietaux, une. Les deux os temporaux, une. Les os parietaux, une. Le paires. Les paires. Parietaux. Les autres os, uniques. Un, un. Un. Il y a eu à l'aide de l'asile de cette manière Pair ou Ampair L'عدad Les os d'écran Amrère J'ai regardé l'asile Amrère J'ai regardé les os d'écran J'ai regardé l'asile de la face Ou j'ai regardé l'asile de la face J'ai regardé J'ai regardé la question Où est-il l'entrice de la face J'ai regardé l'asile de la face Aux qui ne prendra les os d'écran Aux qui ne покупent pas du blessure Si l'entrice de l'avise Aux qui festive Aux de visage Aux quizures Monterie Au niveau Mais comment totalement classique Les os d'écran Les os d'écran Sondez- инд Church Ces os d'écran Fondage Cette inhalation El des os d'ajusts parito C Importum Le des os d'audibles Le d'ox hospital Le d'änner Ш вет Le d' 기분 Le d' тогда Je m'en tique Je te rade J'adresse Ma qu'on tape J'adresse D'entre Maintenant, nous retournons à l'œuf de la face. L'œuf de la face, si nous souvenons de l'œuf de la face, nous devons être 14. 14, 8, 22. L'œuf de la face, où est-ce que j'ai mis? Taz, le docteur? Oui. Le docteur, le mondeybilt, comment est-ce qu'elle n'est-ce qu'elle n'est-ce qu'elle n'est-ce qu'elle? J'ai déjà déçu un exemple. J'ai dit qu'elle n'est-ce qu'elle n'est pas. J'ai dit qu'elle n'est pas une entreprise. J'ai dit qu'à s'envoie une question, les œufs de la face, les œufs de la face, les œufs de la face, elles sont 8, avec nous, ils sont s'envoqués. J'ai dit qu'elle n'est pas une œuf de l'autre. J'ai dit qu'elle n'est pas une œuf de la face, j'ai mis en place. J'ai dit qu'elle n'est 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 qu Nous avons 14 ans et vous allez vous abonner à la première partie. La première partie est l'orbite. Qu'est-ce que l'orbite ? La première partie est de l'orbite. Il y a deux ans. C'est l'orbite. C'est l'orbite. C'est l'orbite. Il y a une partie partie de l'orbite. Il y a deux ans. Avant de le riz et le r Ihrer, on a un haut à droite. Comme quelqu'un qui indigenousäter est en elle, avec l' shell sur la planche. Il y a de l'onnement. Mais il y a deux has gained 1 et pas unefat mineur. Donc on vérera certains aspects. Onight. Les autres alors éliminaires. Elles inspirent 2. Les osnazous 2 Et après, on m'a retour à l'intérieur On m'apparaît à l'intérieur, on voit que tous les uns sont plus ouverts On voit ici que l'endipiel est une seule seule Elle est une seule 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 Il y a un seul seul seul, car on va avoir un petit peu de l'aspect, pas de l'aigle Nous retournons à la maxillière, qui est la plus grandeur. Le maxillière, plus grandeur. Il y a deux os. Un des chacquete et un des sotiers. Il y a un os palatins. Si nous nous mettons à la tête sur la salle, nous nous voyons que les parties moules. Et au haut de nous, il y a deux os palatins. Il y a un os palatins. Il y a un os palatins. Il y a deux. Les os orbiculaires Les os nasaux Les os maxillaires Les os palatins Les os palatins Les mandibules C'est un seul os Faut un palatins Les ac Les os Et la laverne les Vedres Onara Onara Vomere Ces os Tes os Les os Les corneaux, les corneaux, les inférieurs, les genie, les genie. Maintenant, les corneaux, on ne peut pas voir qu'elle est dans cette scouration. On ne peut pas voir qu'elle est dans l'intérieur. On ne peut pas voir qu'elle est dans l'intérieur. Maintenant, je ne vais pas commencer à remercier. Remercier avec moi. Les osse orbicular 2. Les osse naso 2. On va descendre à l'intérieur. Les corneaux inférieurs 2. Les genie. Les genie qui sont en casque, ont des osse pire les. Cire, comme une femme de l'homme. On ne fait filtrer du litre avant tout le chemin vers l'invente. Ainsi, dans l'invente, il y a une pire plus de l'invente. Il y a une pire plus de l'axe qui s'est Fedé par la foule. Pourquoi il faut faire filtrer ? Il y a des corneaux inférieurs 2. les orbites les os orbiculaires 2 les os nasaux 2 les corneaux inférieurs 2 donc ça fait 6 les os maxillaires ont 9 ça fait 8 les os palatins 2 ça fait 10 les os mandibules ont 1 ou ont il y a l'omar ils ont les observateurs après 9 ans ils ont envie de mais 2 4 6 le scotérif il y a l'omar il y a l'omar parce qu'on a l'omar parce qu'on a l'omar il y a l'omar mais c'est la l'omar le scotérif c'est l'omar le scotérif il y a l'omar il y a l'omar Arcade. Mais on va voir la souris. Où est la souris? Inchallah, ça te déjeuner. Et voilà. Si on a vu la vue, c'est ce qui est la souris. Ce sont les os de la face. Mais on ne peut pas le nom de la face. Vu anterior de la tête. Ou bien vie interière de la face donc, pour ce moment, vous avez remarqué les os zygomatiques les os zygomatiques, ce que c'est zygomatique ? les os qui composent les os c'est la fin, donc la fin, il s'est passé 14 alors, maintenant si nous avons vu cette cale, nous avons demandé de cette cale, maintenant, le ciel n'est pas dit, il n'est pas dit qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit qu'il n'a pas dit, comment ça va ? il n'a pas dit, il n'a pas dit il n'a pas dit, il n'a pas dit nous avons ici, les maxières qui ont l'accent de la face les os zygomatiques ont un autre nom, M-A-L-A-I-R les os malaires les os malaires, ils sont également dans les autres, et ils sont aussi les os zygomatiques les corneaux inférieurs sont en cas de la fin nous disons que ce sont des os criblés les os palatams pas tous les os malaires pas auFORE, 000 les os zygomatique, les orbiets les orbiets ne sont pas d'adapter les yeux ou les os nésaux les os nésaux ne sont pas d'adapter à l'asile si vous avez compris l'annotation qui est disponible sur tout schéma pas tout schéma comme ça le foramen montagnier ce qui n'est pas d'adapter ce qui n'est pas d'adapter à l'anestézyl pour faire l'anestézyl pour l'asile mais ce n'est pas d'adapter parce que c'est un nauté que je n'ai pas d'adapter les os de la face ne me fais pas d'adapter l'os n'est pas d'adapter ou si je n'ai pas d'adapter c'est pas d'adapter c'est un truc qui s'adapter comme un deux c'est un truc qui s'adapter comme un les os nésaux ils sont d'adapter parce qu'ils sont d'adapter les osbytes les osbytes d'adapter les zygomatiques d'adapter d'adapter les fumeurs n'est pas d'adapter n'est pas d'adapter n'est pas d'adapter n'est pas d'adapter la scénale parmi les os les deux os nasaux les deux os maxillaires les deux os palatins les deux os zygomatiques les deux os lacrymaux les deux os des corneilles inférieures vos mères mon débil ils sont uniques c'est-à-dire un père et les restes ce sont des os pères le nombre et le type ce qui compose ou bien parmi les os des massillaires du crâne les os parietaux les os frontaux les os les os temporaux et en un autre les os temporaux et en un autre les os parietaux les os temporaux et les os mondébylles donc nous nous l'entrice de l'entrice de l'entrice de l'entrice qui est de l'entrice de l'entrice donc c'est l'entrice parmi les os de la tête des os de crâne corneille inférieure corneille naso inférieure ce sont des os corneille moyenne et corneille supérieure mais ce n'est pas la dresse de l'entrice de l'entrice d'organe parmi les os d'organe des os sociales mais c'est que la corneille inférieure c'est moyen ou supérieure c'est ce n'est pas de l'entrice de l'entrice de l'entrice d'orant qui se déjeuner à la 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 qui commence à l'échec de l'échec de la chambre sur le domaine. Alors, ici, c'est une coute de la chambre qui est en train de se débrouiller. C'est une coute de la chambre qui est en train de se débrouiller. Alors, on va revenir ici. On a fait un tableau. Lacrymote, Zygomatic 2, Naso 2, Maxier 2, Inferior 2, Ospalatin 2, Vomar 1 seul os et Mondebul 1 seul os. On a terminé l'écran, les os de la tête, nous avons parlé de la chambre des os. Maintenant, on va parler des caractéristiques, quelques caractéristiques. Ah, pardon, il y a une coute de la chambre qui est en train de se débrouiller à l'écran. C'est ce qu'il y a une coute de la chambre qui est en train de se débrouiller, et on est en train de se débrouiller. Alors, comment on voit ce qu'il y a une coute de cette coute ? La chambre des os. La chambre des os. Je vois la chambre des os. La chambre des os. Alors, là, c'est ce qu'il y a une coute ? La chambre des os. C'est ce qu'il y a une coute de la chambre des os. Mais c'est ce qu'il y a une coute, c'est ce qu'il y a une coute, mais on ne demande beaucoup de ces os. Mais on peut être en train de se débrouiller. C'est ce qu'il y a une coute de la chambre des os. C'est ce qu'il y a une coute de la chambre des os. C'est ce qu'il y a une coute, c'est ce qu'il y a une coute de la chambre des os. Ce qu'il y a une coute de la chambre des os. Ce qu'il y a une coute des os. D'octricumatic, des os. Aucineumatic. Des os. Des os. Les os. Ce qu'il y a une coute des os. Cеть des os. Il s'agit de la chambre de la chambre de la chambre Il y a seulement un siteur qui s'appelle « siteur plan » qui s'appelle « siteur plan » Il y a aussi « siteur plan » Il y a aussi « siteur plan » Il y a 4 sortes de siteur Et ce sont les 4 sortes de siteur Alors, nous parlons de siteur d'entile C'est un siteur d'entile C'est un siteur d'entile Et si j'ai l'écouté, il y a un siteur 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 Et si vous avez vu sur la description, il y a des zoos C'est un siteur Mais il y a une une prénombre Il y a un siteur Ceciur On va choisir de SIGITAL Ceciur Entre les deux osparais Il y a un siteur sagittal C'est un siteur sagittal C'est un siteur sagittal l'introduction générale. Le plan sagittal, c'est le plan qui coupe le corps, qui coupe l'organe en deux parties égales, droite et gauche. C'est-à-dire que la suture sagittale coupe le crâne en deux parties égales, droite et gauche. C'est-à-dire que c'est la suture sagittale. C'est-à-dire que la suture coronale est entre l'os frontal et les deux os pariettaux. C'est-à-dire que l'on est coronal, c'est-à-dire que l'on est coronal. Maintenant, on a une excepcion sur le crâne. Avec le bébé, la suture est deux os. Maintenant, avec l'adulte, la suture est-à-dire que ça ne va pas être encele. Il y a certaines personnes qui sont rare. Ce sont des personnes qui sont persistantes. Il y a des personnes qui sont restantes. Mais elles sont des minorités qui sont appelées cette situation. C'est une situation de métropique. C'est une situation de l'ondoïde. Je ne vais pas voir cette situation de l'ondoïde. Si on a eu une situation de l'ondoïde. C'est une situation de l'ondoïde. Je vais voir les enfants qui sont en train de l'ondoïde. C'est une situation de l'ondoïde. Entre l'hôpital et les deux parietaux. C'est une situation de l'ondoïde. Entre les os parietaux et les os temporaux. C'est une situation de l'ondoïde. Je vais voir ce choix. Je vais voir ce qu'il y a une situation de l'ondoïde. C'est une situation de l'ondoïde. C'est entre les deux parietaux et temporaux. C'est un cas de tampon. C'est un cas de l'ondoïde. Il y a une situation de l'ondoïde. Maintenant, on revient. Quand on a dit un sœur, il s'agit de ce qu'on a dit. Tout ce qui nous a dit, c'est un sœur de squamage. C'est un sœur. Il s'agit de la part entre les frontales, l'os frontal et les deux os parieto. C'est ça ou non ? C'est ça ou non ? Il s'agit d'un sœur entre les os parieto et les deux os parieto. Là, c'est l'omdoïd. L'omdoïd qui est entre l'os parieto et les deux os parieto. Il s'agit d'un sœur entre les frontales et les deux parieto. C'est correct. C'est correct. Comme nous l'avons vu. Il s'agit d'un sœur entre l'os parieto et les deux parieto. Il s'agit d'un sœur de cette façon. Il s'agit d'un sœur. Je suis d'un sœur. Il s'agit d'un sœur. Où est-un sœur? Docteur. Si. Mais il s'agit d'un sœur, il s'agit d'un sœur. Il s'agit d'un sœur, il s'agit d'un sœur, L'endoyed, entre quoi et quoi ? Je vais vous dire. C'est bon, c'est ça. C'est un endoyed entre les deux parietaux et l'hôpital. C'est ça. C'est un frontale, coronale ou frontale. C'est entre le frontal et les deux os parietaux. C'est un sagittal entre les deux os parietaux. C'est un espoir, c'est un espoir. C'est un sonneur au profil d'ographical Tamparal et parietaux. C'est ici pour les quatre. Les mestalistes en pleine. C'est une Ce n'est pas possible pour les gens, mais si on a été appelé à certains, c'est l'éthrope qui s'appelle le déjeuner le front. Les bébés ont eu deux, c'est l'éthrope qui s'est appelé à l'éthrope. Si l'éthrope qui s'est appelé à certains, c'est l'éthrope qui s'est appelé à l'éthrope. Donc, si on s'appelle l'éthrope, c'est l'éthrope. Est-ce que c'est l'éthrope? Alors, maintenant, vous avez regardé cette vidéo. La question est l'éthrope. Non je n'ai pas l'éthrope, mais je vais vous montrer la vidéo pour vous expliquer comment vous soutenissez l'éthrope. Pour vous aider à l'éthrope, pour vous aider à l'éthrope et pour vous aider à l'éthrope, pour vous aider à l'éthrope. Et je vous soutenir à l'éthrope. Maintenant, il y a des choses qui sont très importantes à l'éthrope et à l'éthrope. Et puis concours. Et puis sur cette construction. Pour voir, maintenant, nous avons vu qu'elle est venu au lien avec la gauche de l'obn円. Donc, comment on peut s'éclifier la question. La gauche de l'obn złote est venu a la gauche du sud de l'aise. Et de la gauche du sud de l'aise du sud du sud de l'aise du sud du sud de l'arrivée de l'E工作. Alors, l'os sphénoïd est situé entre quoi et quoi et quoi. La première chose, sphénoïd, je vais regarder, je vais regarder les choses. Maintenant, il se plaît sur l'os frontal, donc c'est ce qui se passe comme la pays, c'est qu'on a dit avec les autres pays. Et ici, l'os, le chambre, l'os parietal et l'os temporal. C'est bon ? En l'avance, nous ne disons que la zygomatique, c'est ce qui ne s'est pas défi, c'est ce qui s'est passé. C'est bien sûr, l'os sphénoïd est situé entre l'os frontal. L'os sphénoïd est situé entre l'os hospital et l'os parietal et l'os frontal. Ce n'est pas défi. Alors, je vais vous donner à l'os sphénoïd est situé entre l'os parietal et l'os sphénoïd. L'os sphénoïd est situé entre l'os frontal et l'os sphénoïd. C'est pas défi. Alors, on est à l'écran, on ne s'est pas défi. On est à l'écran, on est à l'écran. On est à l'écran, on est à l'écran. Est-ce que vous avez dit ? Vous avez compris ? Encha'Allah vous allez bien. Je suis sûr, il est à l'écran. Est-ce que vous avez compris ? Oui, c'est à l'écran. Oui, c'est à l'écran. Je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr. Je parle d'une partie snis paranazos. C'est à l'écran. Est-ce que vous avez compris dans la « sénis paranazos » ? C'est là, c'est la cible. Est-ce que vous avez compris dans la cible snis paranazos ? C'est quoi que ce n'est pas de la cible ? Si quelqu'un est ici à l'écran, il y a une question en même si elle est en elle. Il y a des produits médicaux et paramedicals, c'est le produit d'hypothée, le produit de l'hypothée, le produit de l'hypothée et le produit de l'hypothée et le produit de l'hypothée. C'est un défi de la situation. Mais c'est lié avec les produits de la pharmacie. Les paranasaux, c'est lié avec la cavité nazale, avec l'anf. Qu'est-ce qu'il s'agit de l'anf? Il y a des sinuses. Les sinuses, c'est l'arabe, c'est dans les hawaïdes. Il y a quelqu'un qui s'agit d'un sinus, il dit qu'il s'agit d'un sinus. Qu'est-ce qu'il s'agit d'un sinus? C'est-à-dire qu'il s'agit d'un inflammation au niveau des sinuses. Au niveau des sinuses, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un sinus. Il s'agit d'un sinus. Nous parlons de l'anf. Si je m'en vais déter IQ, il s'agit d'un sinusé beaucoup, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un sinus. Pour que les sinuses du sinuses, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un sinus. Non. Donc, quand il n'a pas de cavité, il n'a pas de cavité, il n'a pas de gravité. Donc, il n'a pas de cavité. Donc, il n'a pas de cavité. Alors, il y a une sphénoidal. 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 Au niveau du front, il y a une sphénoidal. Il y a une sphénoidal. Et on peut voir si on a une sphénoidal. Il y a une sphénoidal. Et il y a une inflammation au niveau du sphénoidal. Qu'est-ce que cette inflammation ? C'est ce qui se débrouille. Et ce qui se débrouille. Donc, il y a une sphénoidal. Et on 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 a une résonance. Et on a une sphénoidal. ... ... Et on a une sphénoidal. Ce sont des sphénoides. Ce sont des sphénoid. Et on a une sphénoid. Ils ont des sphénoid. Sous-titrage ST' 501 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 Temporal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501